Do you know what a big oriental poison ? Et qu'on vous fera un tout petit peu vivre ça avec nous Donc c'est ce qu'on fait tout le temps, c'est ce qu'on fait en ce moment aussi également Donc on vous a fait une petite vidéo vlog qui arrivera à Barcelone Où on a vraiment essayé de vous faire visiter la ville au maximum avec nous J'espère que cette vidéo vous plaira Et je vais compter tout simplement dans cette vidéo là maintenant tout de suite Vous dire un tout petit peu ce que je pense de Barcelone, ce qu'il y a à Barcelone Et surtout ce qu'on devait faire à Barcelone Tout d'abord on est arrivé par la place Catalunia On devait visiter le port de Barcelone, le marché de Barcelone, Camp Nou Et on devait visiter également aussi à l'extérieur, on devait filmer un peu la grande cathédrale On devait vous montrer un tout petit peu quelques monuments barcelonais tout simplement Mais malheureusement on n'a pas pu faire tout ça parce que c'est une grande ville C'est une ville qui est juste énorme Donc on est arrivé tout d'abord à la place Catalunia Où je suis tout de suite allé courir à la FNAC pour acheter un câble HDMI Pour que le soir quand on est tranquillement dans la villa détendue Qu'on puisse se mettre quand même quelques petites séries Telles que Flash ou Game of Thrones sur le PC Parce que bon, regarder des petites séries, des petits films espagnols Où on ne comprend rien, ça va deux minutes Je me suis dit bon, on va quand même se regarder des choses Où on comprend ce que les gens disent, c'est plus cool Donc on s'est acheté un petit câble HDMI Pour pouvoir regarder nos séries Flash, Game of Thrones, etc Le soir tranquillement quand on est posé à la villa La première chose qu'on a faite c'est ça Juste après, on a commencé à descendre vers le port Donc il y a une grande ligne droite pour aller jusqu'au port J'ai vu énormément de touristes saoudis Donc qui venaient d'Arabie Saoudite Tu comprenais, j'entendais un peu ce qu'ils disaient Donc il y avait beaucoup d'Arabes Mais il y avait également beaucoup de Français J'ai vu et j'ai entendu peu d'Allemands et peu d'Anglais Vraiment, je vous le dis, beaucoup d'Arabes et beaucoup de Français surtout J'ai entendu beaucoup de Français Donc j'ai vu aussi également quelques petits abonnés Je sais que nous les Français, nous aimons beaucoup l'Espagne Et nous aimons également beaucoup Barcelone Et c'est pour ça que je comptais un peu vous parler de Barcelone Et vous donner un peu mon avis Tout d'abord, les Espagnols sont juste super respectueux Une super ville, un super pays Et on a fait cette petite visite Où franchement, personnellement, comme je vous dis, je me suis régalé On a même fait une petite caricature de moi Qui est juste magnifique Qui arrivera dans les récents vlogs qui vont bientôt arriver Et j'en suis sûr, les salopards Que vous allez vous foutre de ma gueule dans la caricature Parce que la femme m'a bien trollé avec mes cheveux Encore une fois de plus Vous arrêtez pas de me traiter de chauve Et la femme, c'est ce qu'elle a vu en premier dans la caricature Se foutre de la gueule de mes cheveux Donc je sais que dans la vidéo vlog Ça va être le truc dans lequel tout le monde va parler Mes cheveux, et vous allez vous moquer de ça J'en suis sûr également que je verrai des screens Qui vont arriver sur Twitter de ça Bref, vous allez bien rigoler en tout cas au niveau de la caricature Ça, je vous l'assure On a essayé avec Tata de faire de notre mieux Pour vous faire visiter cette belle petite ville de Barcelone Avec nous Comme d'habitude, on vous a vraiment fait normalement un super vlog Et qui, je l'espère, vous plaira Bref, comme je vous l'ai dit L'Espagne, je pense que c'est un pays magnifique Et Barcelone, une ville magnifique Mais j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de touristes Là-bas Et beaucoup de touristes, surtout français Donc je sais, les frères et sœurs, que la destination rêvée La destination principale de vous et de vos parents Va être souvent l'Espagne L'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre Mais il y a l'Espagne dedans Je comptais quand même vous donner quelques petits conseils sur l'Espagne Quand on allait tout simplement à la place Catalonia On allait dans la ligne droite Et là, il y a plein de magasins D'ailleurs, dans toutes les villes de Barcelone Il y a beaucoup de magasins Où c'est un peu, entre guillemets Comme de la vente à la sauvette C'est-à-dire qu'ils mettent des prix Qui n'ont rien à voir avec le prix de base Ou le prix à lequel ils vont te vendre les maillots de foot Vous savez, c'est les magasins Où il y a souvent des maillots de foot Des magasins pas chers et tout ça Il y en a énormément Et même à Barcelone Alors c'est là où je comptais vous donner un petit conseil Quand vous allez avec votre famille Avec votre père ou avec votre mère Ne vous faites pas avoir par eux Ces petits magasins-là, en fait Ils font comme de la vente un peu à la sauvette C'est-à-dire que les prix, ils les changent comme ils veulent En fait, je vous explique Par exemple, il y en avait un qui vendait à la sauvette Des t-shirts à 10, 12 euros à peu près Et je suis allé à celui d'à côté Qui m'a fait croire qu'il les vendait à 28 Mais il m'a dit T'inquiète pas, je fais bon prix à toi mon ami Il m'a dit Je fais bon prix à toi mon ami Il m'a dit Je te fais le prix à 20 euros Je lui ai dit Écoute, à 20 euros Me prends pas trop pour un compte Ton collègue à côté l'est fait à 12 euros Bref, il a voulu me vendre Deux t-shirts Ou un troisième je crois Pour la gentille somme de 48 euros Quand je lui ai dit non Il m'a dit 40 J'ai dit non Merci, au revoir Il est descendu à 37 Je lui ai dit Non, non, non Ça ne m'intéresse pas Comme je vous ai dit Les prix à côté sont beaucoup moins sûrs Je vais à côté Et il m'a redescendu ça carrément À 30 euros Et encore J'étais sympa d'accepter ça à 30 euros J'étais très sympa d'accepter ça à 30 euros Bref Donc j'ai pris ces t-shirts Qui pour moi ne coûtaient pas 15 et 15 Mais coûtaient un peu moins cher Bon Parce que bon Il a descendu le prix Il a voulu m'avoir un tout petit peu Et encore J'aurais pu descendre plus bas En tout cas Je voulais vous donner un conseil Ces petits magasins là Ne leur faites pas confiance Ils vous font souvent des prix Qui ne sont pas du tout ceux là Par exemple Ce t-shirt là Ils vont faire exprès Ils vont vous mettre le prix 28 euros Et ça c'est ce qu'on appelle Un attrape touriste C'est à dire que ces mecs là Ils arriveront jamais A avoir un espagnol Parce qu'un espagnol Connait très très bien Le prix de ses t-shirts Et sait comment faire Et donc quand un espagnol Va arriver Il va lui vendre le t-shirt A 12-13 euros Et quand un français Un arabe Un mexicain Un anglais Un allemand arrive Ils vont lui faire croire Qu'ils vont lui faire un prix Parce que moi à chaque fois Je rentrais dans le même Enfin je rentrais dans un Et je rentrais un peu Dans l'autre magasin Qui était un peu le même style Et à chaque fois Quand je leur disais Tu parles français Oui oui je parle français Ils disaient à chaque fois Tous hein Ils disaient Bon prix pour toi mon ami Bon prix pour toi mon ami Ils ne vont pas du tout De bons prix Faites juste gaffe à ça Quand vous allez en vacances Avec vos parents Quand on y va en vacances C'est pour profiter Pour s'acheter des fringues Et pas forcément Pour se faire arnaquer Par des attrapes touristes Donc retenez bien ça Ne vous faites pas avoir Par les bons prix mon ami Parce que le bon prix Est tout Sauf un prix d'ami D'accord J'ai acheté Un t-shirt pour Momo Et un t-shirt pour moi Des t-shirts un peu animés Tout simplement Sympatoches Qui en France Font 15 euros Et ici Ils devraient faire 10 euros Parce que j'en ai trouvé A 10 euros dans le magasin d'à côté Et juste dans le magasin de l'autre Il m'a fait croire Qu'à 15 euros Il me faisait un prix Alors que non Il comptait juste Me rajouter 5 euros de plus Et sur l'autre t-shirt Faire à 15 euros Donc rajouter 5 euros de plus Alors que l'autre à côté Il les faisait à 12 Et il me les a fait carrément à 10 Donc voilà Pour vous dire Qu'ils peuvent même encore Descendre sous 10 Mais 10 déjà c'est pas mal Donc il m'a vendu tout simplement Un t-shirt Pokémon Un t-shirt Pikachu Pour Momo 10 euros le t-shirt Au lieu de 15 A côté Il me l'a fait à 10 Et à côté Il voulait me le faire à 20 à peu près Un peu plus de 20 Il m'a pris pour un con Il m'a dit que c'était 28 Et il voulait me le faire à 25 à peu près 25 24 Voilà Il m'avait croire que le prix d'origine C'était 28 Il m'a vraiment pris pour un behloul Et c'est ce qu'on appelle Un attrape-touriste Donc il y en a certains Qui vont abuser de ça Ils vont mettre vraiment des prix Assez hauts Ils vont croire qu'ils vous font un prix Alors que c'est absolument pas vrai Et d'autres Qui sont pas chers du tout Réellement Et qui vous font vraiment des prix Abordables C'est à dire Ils vont vous vendre des t-shirts A 12 11 euros Allez 12 euros au maximum Et certains Qui vont essayer de profiter Qui vont vous faire carrément Des ventes de t-shirts A 20 euros le t-shirt Ou même des fois Essayer de pousser un peu Parce que sur les t-shirts Comme je vous dis Ils mettent des prix 28 et quelques 28 et tout ça Ouais prix à 28 T-shirt à 28 Je vous le fais à 25 Ou pour être plus sympa Comme il l'a fait à moi Il voulait plutôt me le faire A 24 Oui parce qu'il y a un total De 24 euros 50 Il voulait me le faire Donc ça a coûté 49 Il voulait me le faire Non 49 à peu près Ouais 49 48 euros De t-shirt Au final je réussis A négocier 18 euros Voilà Je suis descendu à 30 Ce qui est pas mal 18 euros quand tu vas en vacances Si tu peux avoir 18 euros En plus dans les poches Ça fait toujours plaisir Pour acheter des souvenirs Pour toi Ou pour ta famille Donc faites gaffe Quand vous allez En Espagne A Barcelone Ou même dans d'autres villes Les petits magasins Comme ça Un peu genre style Un peu à la sauvette Faites gaffe Les prix Quand ils vous disent Bon prix mon ami C'est tout Sauf bon prix mon ami Essayez de négocier Au maximum les prix Voilà Mais sinon L'Espagne en général C'est un super beau pays La bouffe n'est pas chère Les vêtements Ne sont pas chers aussi également C'est vraiment Un très très beau pays Comme je vous l'ai dit Moi en tout cas Je suis dans les alentours De Barcelone C'est à dire que je suis à peu près A 40 km Pour ceux qui me demandaient Ouais tonton t'es où Ouais tonton t'es où Je suis à Brava Un truc comme ça Pas loin de Barcelone Juste à 40 50 km Comme je vous le dis en fait Il y a juste une petite route là Et après direction l'autoroute C'est tout droit C'est Barcelone Et vraiment on est arrivé super vite Même pas une heure de route Même pas une heure Voilà tout simplement Une bonne petite ligne droite Et t'es arrivé Donc voilà En tout cas on est aux alentours de Barcelone On est à côté d'une bonne ville aussi Que je vous montrerai également aussi Dans un récent vlog Une ville touristique De ouf Il y a masse français Là par contre J'ai vu un peu moins de rebeux J'ai vu également des abonnés J'ai vu quelques petits arabes Tout simplement Des saoudis Des saoudiens Mais j'en ai vu Beaucoup moins qu'à Barcelone Mais vraiment Énormément de touristes français Dans cette ville aussi Il y a énormément de touristes français ici J'ai pu m'en rendre compte Et qui dit énorme touristes français J'ai vu beaucoup beaucoup d'abonnés J'en ai vu pas mal Ma copine vous le dira Mon pote vous le dira J'ai vu beaucoup d'abonnés Et je me suis dit Putain il y a beaucoup d'abonnés Qui viennent ici acheter du coup aussi Il faudrait quand même faire un petit message S'ils passent de temps en temps A Barcelone Ou en Espagne avec la MIFA Ou s'ils passent eux même Avec leurs enfants Pour certains S'ils sont un peu plus grands Qu'ils fassent un peu gaffe Tout simplement A ces petites A ces petites ventes Un peu à la sauvette on va dire D'accord ? Donc faites bien gaffe A ces ventes là Des fois ils veulent vous vendre Des choses beaucoup trop chères Alors que vous pouvez les avoir Beaucoup moins chères Bref J'espère que vous avez aimé cette vidéo Très très bientôt Il arrivera les vlogs De Barcelone Les vlogs de la grande ville Que je vous ai dit juste à côté J'espère que vous avez aimé Ces petits conseils J'espère qu'ils vous aideront En tout cas S'ils vous ont plu Si cette petite vidéo Vous a plu également aussi N'hésitez pas à lâcher Votre plus beau pouce bleu Je vous fais confiance Les frères et sœurs Explosez-moi la barre Je vous compte sur vous Comme d'habitude N'hésitez pas à partager cette vidéo A vous abonner pour plus de vidéos Je vous dis à très très bientôt Prenez soin de vous Et de votre famille Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz